Du quoi? Le Seigneur veut que tout un Canadien, d'où nous sommes ce matin, et tout un Chrétien qui nous écoute, là où nous parlons de la part de Dieu, prépare-toi au moment que tu travailles. Tu gagnes l'argent, tu maries, tu maries tes enfants, tu planifies des choses. Mais laisse-moi te dire, il y a un jour, il y a un jour, c'est pourquoi l'Église doit se préparer à être un culte bon, agréable et parfait. Les mêmes frères qui viennent à l'Église, les mêmes frères qui découragent les autres, les mêmes frères qui viennent à l'Église, les mêmes frères qui intoxiquent les autres, les mêmes personnes qui donnent l'argent pour l'offre, qu'on paie le lieu, que l'on prie un Dieu qui nous a créés, les mêmes personnes qui diront, si je ne donne pas, on les reverra, dit la saison sur les riz. Est-ce que vous savez que Satan est un sorcier? Et le premier sorcier, c'est lui. C'est pourquoi la Bible dit, même les anges qui vivent maintenant avec Dieu ne connaissent jamais le retour. Quand ça doit se faire? Prépare-toi. Prépare-toi. Tu dois avoir besoin de lever les enfants avec Dieu. Tu dois travailler et gagner ce que tu gagnes avec Dieu. Ta vie est une surprise sans Dieu. Et ta vie sera désolée, démolie, lorsque tu mourras sans Dieu, parce que le Seigneur vient bientôt. Dis-moi dans ton clan, des arrières de ton grand-père, tu le connais? Tu le connais? On ne peut pas le connaître parce qu'ils sont morts. Et mais ils sont quelque part. La Bible en train de me dire, le verset qui suit, alors, des hommes qui seront dans un champ, l'un sera prise et l'autre laissée. Le verset qui suit, 41. Tu vois comment les choses peuvent se faire. La même chose que nous faisons, nous allons tous à l'université. Nous gagnons tous l'argent. Nous mangeons tous. Mais il y a une façon de répartir. En fait, il faut craindre un Dieu qui m'a vu comment je me suis réveillé et comment je me tiens devant vous. Je vous ai dit, même ma femme ne sait pas. On s'est réveillé. Si je ne lui dis pas ce que j'ai senti, si ce n'est pas le Saint-Esprit, ils peuvent le révéler. Même moi, même toi, c'est pourquoi la vie est une grande surprise. Dès des femmes qui mourront à la moule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Et c'est le retour de Christ et l'enlèvement de Christ va nous séparer. Et ces choses, tu vas commencer à préparer ta vie aujourd'hui. « Oh, ma soeur, mon bien-aimé, mon ami, il n'y a rien de beaucoup plus grand qu'à vivre avec Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que tu peux masser sur la terre sans Dieu. Il n'y a rien de plus précieux. Tout ce que tu peux avoir ont besoin de Dieu. Ont besoin de Dieu. Moi, j'aurai beaucoup de gens qui peuvent dire, c'est comme on m'a dit, les arrière-grands-parents, on ne les connaît même pas. Tu ne peux pas même les connaître. Tu as juste besoin de comprendre. Même la tombe, par moments, ils ont oublié où on les a enterrés. Je ne te parle pas que tu vas mourir. Mais avant de mourir, avant que le retour de Christ vienne, même si tu ne mourras pas, tu as besoin d'être un culte bon. Pouvez-vous m'allumer la lumière là, s'il vous plaît? C'est ce que vous devez attendre. Le Seigneur viendra. Il viendra pour nous séparer. Il est question, lorsqu'on parle de femmes, des femmes qui mourront, mais il y a une séparation. Et cette séparation, elle est une préparative dès aujourd'hui. Prépare ta vie d'aujourd'hui. Que je me prépare dès aujourd'hui. Que je m'investis au Seigneur aujourd'hui. Car, un surprise sera un problème. Au fait, sur la terre, tout est difficile. C'est pourquoi, appliquez-vous. Appliquez-vous. Vous devez vous appliquer. A chercher la face de Dieu. Vous devez vous conjuguer à chercher la face de Dieu. Car le Seigneur viendra. Et lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve avec lui. Que nous vivons pour sa gloire. Et le verset 40 est en train de me dire quelque chose. Au 40, c'est que la Bible est en train de me dire. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. C'est par là que je parlais. Vous devez rester le Seigneur. Au Seigneur du Seigneur. Et lorsque vous êtes au Seigneur du Seigneur. Personne ne viendra nous décoller. Même si aujourd'hui, nous avons encore besoin de lui. Nous devons vivre sa présence et sa personne. Nous devons chercher à le servir. Nous devons marcher avec lui. Nous devons vivre pour sa gloire. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu qui connaît tout. Il est un Dieu qui peut entrer tout. Il est un Dieu qui peut faire tout. Il est un Dieu qui peut changer notre mode. Rester dans la cinture de Dieu. Ça sera notre victoire devant les démons. Ah, tu ne peux pas acclamer cela. Rester dans la cinture de Dieu. Ça va nous permettre une vie puissante sur la terre. Demain dans la cinture de Dieu, c'est quoi? Appliquons-nous à vivre avec Dieu. et pour Dieu. Et sans Dieu, ça sera tout un problème. Et sans Dieu, nous serons toujours abattis par les démons. Et sans Dieu, nous pouvons aussi mourir très précoce. Toute la mort que l'on peut subir en ces jours, ce n'est pas Dieu qui accepte que tu mères avec l'âge que tu mères. Pourquoi? Si on n'est pas dans la cinture de Dieu, et nous serons confrontés par beaucoup de mesures diaboliques sur la terre. Alléluia! Est-ce que tu peux acclamer cela? Tu vas vivre dans la cinture de Dieu. Tu vas marcher dans la cinture de Dieu. Applique-toi. Il est difficile parce que je travaille. Il est difficile parce que je n'ai pas le temps. Et ce slogan-là, c'est un slogan diabolique et satanique. Un chrétien qui a crié en Dieu ne regarde pas son temps. C'est dans le temps que vous fonctionnez, c'est ce qui viendra nous séparer pour aller au ciel ou pour aller dans le camp de Satan. C'est pourquoi le retour de Christ, il viendra. Veuillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Qui connaît? C'est pourquoi nous devons nous appliquer. Tu peux donner l'argent. Tu peux étudier. Tu peux élever les enfants. Tu peux voyager. Tu peux acheter des diètes. C'est bon. Bien-aimé, la vie devient tellement très confortante. Je suis en train de regarder même le comportement de nous, les enfants de Dieu. Et on parle même des bishops, des prophétesses. Si on va voir des choses, tu te dis, mon Dieu, où nous sommes. C'est pourquoi nous devons veiller avec ce temps ici. Pour ne pas vivre comme tout le monde. Et ne pas se comporter comme tout le monde. Nous devons nous distinguer. Nous devons nous garder dans la ceinture du Seigneur. Nous devons vivre dans la ceinture du Seigneur autrement. dans la portion de la puissance de son royaume. Enfin, que la terre qu'il nous a donnée et que nous ayons aussi la capacité avec laquelle pour accomplir les destins qu'il a fixés à nous. Quelque part, clamez Jésus. Lorsqu'il n'applique pas à chercher la face de Dieu ou de vivre dans la sainteté, c'est à ce moment-là que l'ennemi réduit notre bénédiction. C'est à ce moment-là que l'ennemi va chapeauter sur ce qui nous appartient. C'est à ce moment-là que l'ennemi va prendre les décisions sur vous. C'est à ce moment-là que l'ennemi va chercher à te détruire. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'applique pas à la sainteté. Lorsqu'on ne s'applique pas à la sainteté, c'est nous qui faisons gage au diable et nous permettons aussi, à son retour, que nous soyons séparés. Où serait ma place et ta place ? Bien-aimé, mon ami, écoute-moi te dire quelque chose. Ta vie que je vois aujourd'hui, ma vie que tu vois est un mystère. Tu as besoin de chérir Dieu. Même si tu as été déjà enclavé, coincé par le diable, depuis longtemps avant que tu le connaisses et que tu vis aujourd'hui, au moment que tu attends ce message, veille, veille, c'est ta destinée. Veille à aimer Dieu. Ne priorisez rien avant tout ce Dieu. Ne mangez rien, ne vivez rien, ne fonctionnez rien avant que tout soit Dieu. C'est ça, veillez. Nous veillons pourquoi ? Vous savez, Dieu est tellement amour. Il y a des parents qui peuvent payer des frais scolaires pour leurs enfants. On les envoie ici. Il y a des messieurs qui donnent l'argent à leurs femmes d'aller faire le business. Mais là où ils vont, les choses qu'ils font le jour qu'ils doivent découvrir, c'est seulement si le Saint-Esprit les a révélé. Et comme aussi des enfants, bien-aimés, même vous qui viens à l'université, vous qui êtes au collège, et vous qui êtes là, appliquez-vous à aimer Dieu. Ça sera grâce et force pour le reste de vie de vos parents et de vous-mêmes. N'avancez rien sans Dieu. La Bible est en train de me dire « Veillez donc ! » Pour dire quoi ? Appliquez-vous pour ne pas être surpris. Par la grâce de Dieu, on a sauvé beaucoup de personnes, ici même, au Canada, qui pouvaient être noyées. Tiens la grâce, veille sur ta vie. Et lorsque Dieu dit nous devons appliquer pour dire « Ce n'est pas facile, je vous ai parlé. » Nous devons nous y forcer, nous tous, à chercher la sainteté. À l'époque de Noé, Noé s'élève et Noé commence à parler ce que Dieu lui a dit. C'est comme je parle ces matins. Tu appliques seulement pour la mathématique, tu appliques seulement pour élever tes enfants, tu appliques seulement pour gagner ce que tu gagnes. c'est bien et c'est bon. Parce que cela a été inséré à ta destinée sur la terre. Mais tu dois appliquer pour garder ce que Dieu te donne dans la présence de Dieu. Si Dieu ne garde pas, qui garde? Si Dieu ne veille pas, qui veille? Alors nous devons veiller même pour notre vraie vie par rapport à ce que nous pensons réaliser sur la terre. Il faut veiller pour ta véritable vie. Lesquelles? Celles que Dieu a dit je m'en vais au Père. Vous préparez une place. Et il désire que là où il sera, que vous y soyez. Et non seulement dans le ciel ou dans les mystères révélés, mais même pour le présent. Lorsque nous vivons là où Dieu est, là où il y a la sainteté, là où il y a la sécurité, là où il y a la sainteté, il y a la bénédiction, là où il y a la sainteté, Dieu veille, là où il y a la sainteté, il y a la délivrance, là où il y a... Si tu appliques à chercher la sainteté, même si ta vie était coincée, tu vas sortir. Au fait, la vie de sainteté nous donne l'occasion d'abandonner et de quitter dans l'enclos ou dans la prison dont l'ennemi avait déclaré sur toi. Oui, nous sommes nés du sang, un sang maudit. Nous vivons dans une nourriture préparée par une tente que vous croyez vous présente une bonne nourriture, mais derrière cette nourriture, il y a des paroles qui se disent. Et nous sommes dans la société avec les gens qui nous entourent. Vous les voyez, mais ce qu'ils disent, ce sont des poisons. Mais si tu cherches la face de Dieu, tu appliques qu'à chercher la sainteté, tu appliques qu'à chercher la sainteté, non seulement quand le Seigneur viendra, mais le Seigneur sera avec toi. Au fait, tu es dans la ceinture sécurisée de Dieu ou autrement dans le royaume de sécurité de Dieu et personne ne pourra. Veuillez donc parce que nous ne savons qu'à le jour votre Seigneur viendra. Et ne veuille pas parce que le Seigneur viendra. Il faut veuiller si ta vie parce qu'il y a des hommes méchants autour de toi. Ah, je ne te comprends pas, tu pouvais écrire. Laisse-moi te dire, dans cette église, on a récit un de ma fille, je pense, qui venait du Côte d'Ivoire et cette fille, lorsqu'elle dormait avec colocataires, colocatrices, elle se voyait tout un fleuve. Ses rêves étaient que c'est un fleuve dans la maison. Et l'une des qui venaient du Gabon, elle, dès qu'elle s'enveillait dans la tête, elle sentait comme si elle avait des poux. Celle qui te suivait même au molle avec ses dîmes. Bien-aimé, ton corps, on l'a senti, les gens avec qui tu dors, les gens avec qui tu manges, là où tu veux entrer, si tu ne veuilles pas. Parce que lorsque nous veillons dans la présence de Dieu, et ça nous donne encore la capacité que des petites choses qui peuvent nuire à notre vie sera écrasée, d'y écraser. Lorsqu'on est dans la scinture de la protection de Dieu, lorsque nous vivons dans la scinture de la protection de Dieu, et personne autre ne peut vivre dans notre scinture, aucune malédiction, aucune maladie, même si cette maladie avait tué ton grand-père, mais à ton tour, comme tu as Jésus-Saint, tu ne t'auras pas. Même si cette maladie a été prononcée pour toute génération, mais à ton tour, cette génération était déjà pour s'incrir. Ne sors jamais dans l'enclos ou dans le royaume de Dieu. Nous devons veiller. Pourquoi on parle veiller? Parce que si nous-mêmes, vous savez, Dieu est tout, c'est à nous d'appliquer un bon display sur nous. Dites un bon amène. Qu'est-ce que tu dis dans ta bouche? Qu'est-ce que ton corps entend? quelqu'un peut dire les oreilles est un pouvoir. 43. Au 43, la Bible est en train de laisser le Seigneur viendra. Le retour des crises. Oh! Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille dès la nuit les voleurs doivent venir et ils veilleraient. Quelqu'un prudent doit veiller sur sa vie? Parce que tu ne sais pas quel jour avec qui tu vis qui est en surprise de ta vie. Oh! Tu dois veiller parce que tu ne sais pas qui est en train d'intercaler ta vie et qui n'accepte pas que tu avances. Aucun voleur ne vient qu'il avertit que je viens de voler. La même chose, la maladie ne te vertit pas. C'est aujourd'hui le temps de prier bien. Et le jour que tu seras faible sur l'élu d'hôpitaux tu diras Seigneur je te prie et je te connais je ne mourrai pas et je vivrai et dans ta main tu as dit ça par sur la croix tout a été payé Seigneur je crie que tu m'as guéri. C'est aujourd'hui que cette chose se fait. Il y a un moment tu arrives et tu es le plus fort. Il y a un moment tu arrives et tu trouves tout est bouleversé. Il y a un moment appliquons-nous pour ne pas être surpris. Le voleur n'avertit jamais. Qui vient d'un quel pays ici ? Quel jour on voulait voler chez vous et quelqu'un a écrit la lettre c'est souvent rare. Si vous voyez la lettre qu'on a écrite c'est juste vous intimider. Mais lorsqu'un voleur veut voler il n'entre chez vous il n'a pas besoin de vous demander. Telle est l'oeuvre du diable dans votre corps. Telle est la portion satanique de ton clan entrera en toi ne te demandera pas. S'ils trouvent en toi ornés et vides les démons entreront et ils vont toucher à ce que tu es. Seigneur aide ce peuple de comprendre les choses ce matin. Tu dois veiller. Tu dois veiller. Quelqu'un peut dire je dois veiller. Sachez le bien et la Bible est en train de dire sachez le bien. Il faut comprendre ce chose. Le retour de Christ il ne l'est révélé à quelqu'un ni aux anges ni aux seformes satans ni aux seformes démons qui manipulent ta vie. Il n'a pas l'accès. Mais c'est à toi et moi appliquons-nous à garder la sainteté d'être un culte bon, agréable et parfait. C'est ça que nous devons être. Le temps c'est comme je disais qui c'est quand tu mourras. Lorsque tu sors de ta maison tu n'as pas plus le plan de faire de faire l'accident. Il y a des choses qui peuvent arriver mais plus jamais un membre de cette église je le déclare que cela n'arrive pas. Mais sache-le bien celui qui va te surprendre peut te surprendre si tu n'es pas pris d'un. On ne doit pas applaudir toujours l'échec de mes tantes de mes hommes la maladie génétique ou la maladie héréditaire ou les manipulations diaboliques à perpétuité. Non! Nous sommes dans la ceinture de Jésus-Christ de Nazareth. vous savez Dieu veut faire des choses de là où l'ennemi a fait trop pour croire que ta vie il a pris possession. Le jour que tu apprends à t'appliquer pour ne pas être surpris à marcher dans une vie de sainteté ton ennemi regrettera la malédiction de ton clan regrettera le jour que tu vas appliquer la sainteté pour ne pas être surpris à ce qui cause le complot sur ton nom sur ton avenir sur ta destinée ce jour-là ton ennemi regrettera à quelques peu dit mon ennemi à partir de ce matin tu regretteras est-ce que tu vas clamer Jésus? Les voleurs de ta vie un voleur ne vient pour détruire pour égorger Jean 10 il nous dit il n'a pas pitié c'est pourquoi sachez le bien si le maître de la maison le maître de la maison c'est toi par le sainteté nous sommes capables à veiller à détruire l'œuvre du diable par le sainteté nous sommes capables à renverser l'œuvre qui compte réaliser ces mauvais dans nos vies dans nos familles au détail de ce que nous sommes tu dois veiller à quel l'air veiller à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir il faut mettre à la tête lorsque tu mets à la tête que la terre entière a tout un problème comme au temps de Noé alors tu veillerais alors tu veillerais alors tu seras prudent et tu seras très prudente il ne faut jamais vous savez lorsqu'on n'a pas la crainte de Dieu on ne peut pas discerner les choses parce que la crainte de Dieu se fait la portion avec la valeur ou la capacité surnaturelle qui est le Saint-Esprit qui sera capable de nous révéler lorsque je vois mes enfants vont comme ça lorsque je vois mon fiancé fait comme ça mais au moment que toi tu appliques ta vie à la sainteté et Dieu va te révéler rien ne sera caché moi mon petit temps que je m'approche de Dieu et Dieu m'a fait grave d'avoir ma femme à mes côtés Dieu nous révèle des choses même quand tu es là sur la chaise c'est pourquoi Dieu dit vrai il m'a dit Raoul lorsque je t'ai ramassé naisselle tu n'as pas vu celui qui pouvait te lever comme père à l'âge de 14 ans ta mère t'a laissé mais je te dirai ce qui est vrai il y a des choses au moment que Dieu me parle je vais dire à ma femme Dieu m'a dit ça ou ma femme Dieu l'a dit ça on va attendre le temps ça doit arriver c'est ça qui m'a toujours poussé même si je suis fatigué même si je n'ai rien à manger même si je n'ai rien à boire même si les autres c'est fait comme s'ils ne veulent plus je me dis Seigneur qui suis-je tu sais vous et moi nous sommes comme un feuillet j'aime ça le rap du Canada lorsqu'elle arrive à l'automne si je m'abuse vous devez voir que toutes les feuillets vont tomber Amen c'est ce que l'homme est il ne faut pas être surpris travaille trop sans Dieu et ta dîme aussi ne reconnais pas la maison de Dieu mais un jour tu seras surpris et ta force ne reconnais jamais aussi la valeur de Dieu parce que nous sommes ici comme un culte bon agréable et parfait ou un culte saint dans la présence d'un Dieu tout ce qu'il nous a donné et ce que nous sommes c'est pour lui quelqu'un peut dire je suis pour Jésus si tu ne l'es pas tu es pour une autre part mais laisse-moi te dire l'autre part le diable ne t'a pas créé mais le Seigneur viendra le retour de Christ c'est ce qui me fait toujours que même si je ne me sens pas bien je me dis Seigneur je ne m'aimerais pas ce jour-là me mettre de l'autre côté 44 au 44 la Bible laisse-moi d'abord le voleur doit venir il veillerait et ça j'ai aimé aider ne laissez pas percer sa maison ne laissez jamais le diable t'amener à l'enfer ne laissez jamais le diable séduire ta vie qui peut te dire j'ai beaucoup travaillé je ne saurais pas aller à l'église je ne saurais pas servir Dieu ma gorge est finie mon corps est fatigué alors j'essaierai l'autre dimanche ou l'autre mercredi bien aimé ça c'est le tic-tac du diable le tic-tac du diable au fait plus tu dis ça et plus le diable prend la grande place et il réduit tes capacités surnaturelles montrer propre façon d'agir que le diable se permet d'agir ses capacités de savoir quoi qu'il parlait bien et c'est lui qui a fait qui a fait qui savait de nos pauvres vous comprenez c'est par quelque chose qu'il y a en nous même que nous permettons le diable d'agir c'est pourquoi nous devons être beaucoup pridents nous devons veiller Dieu doit veiller ne parlez jamais mal de l'église ne parlez jamais mal des hommes de Dieu ne parlez mal jamais de ta sœur et ne donnez jamais la valeur à ton corps plus que la place d'être un culte saint ou de vous appliquer non les chrétiens de ce jour bien sûr l'église aujourd'hui dans l'ensemble elle est dans l'aventure on aime bien des take it et des take it aussi surtout dans mon pays on a donné même un nom de take it take it guérison mais après quelques jours tu rentres dans la même maladie on dit bon dans d'autres take it parce qu'on a collaboré avec les gens on leur paye on doit faire les miracles le vrai miracle c'est celui qui applique sa vie à la sainteté ça c'est le vrai miracle et cette personne qui applique sa vie à la sainteté sera dans l'enclos de la protection de Dieu de la délivrance de la guérison et tout ce qu'il peut demander ce Dieu est capable c'est bien d'être guéri mais qui n'est pas le mensonge ne prophétise jamais aussi le mensonge à ce jour nous avons besoin de comprendre que le Seigneur vient très bientôt lorsque vous voyez de tels prophètes lorsque vous voyez de tels sœurs de tels frères de tels chrétiens l'apostasie est arrivée efforçons-nous de mes dieux lorsque tu vois quelqu'un te dit à cause de mon travail je suis fatigué en fait tu entres automatiquement dans l'apostasie et dans ce que l'on peut appeler aussi l'éthargie et petit à petit tu commences à sortir les autres sont là pour amener l'activité récisse dans la maison de Dieu vous voulez que les gens aillent adorer où qu'ils aillent danser où dans quel concert et lorsqu'on a gagné les choses il faut que nous tous en soins dites un bon amène parce qu'on ne veut plus que les gens aussi puissent aller là où l'ennemi va les détruire et nous nous voulons nous garder et les autres en train de faire les choses vous vous n'êtes pas là ou vous vous négligez ça c'est l'apostasie quelqu'un qui se dit si c'est pas moi c'est comme Judas Cariot l'ennemi entre juste à sa façon de parler à s'il croit que lui donnait bien plus que les autres mais il ne savait rien donner et la suite c'est quoi il s'est pendu la suite il s'est pendu et ceux qui s'est pendu n'iront directement à l'enfer il ne faut jamais chercher la mort toi-même alléluia alléluia il verrait de ne laisser pas percer ne laisser jamais percer le mal c'est quoi ne laisser jamais parler mal du royaume de ton créateur ou qui t'a fait qui te fait vivre il faut craindre vous savez plusieurs personnes sont entrées dans le péché même si c'est quoi aimer Dieu et le servir mais la façon leur façon d'agir et de faire les choses ça peut aussi faire que le retour de Christ nous ratons de bien des choses alléluia le verset qui suit je vais terminer avant c'est vraiment le mois des enseignements le retour de Christ l'enlèvement on va parler de ces choses c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt quelqu'un peut dire tiens-moi prêt que je me tiens prêt c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêt souvent on est très loin c'est ce que je dis les autres travaillent pour qu'on gagne les hommes on les amène dans la maison de Dieu il y a ceux qui les chassent si tu chasses les hommes de l'éternel dans son église ta vie on te chassera partout que tu entreras si c'est pas toi ça sera tes enfants c'est ce que je crains efforçons-nous de ne pas faire n'importe quoi dis avec moi efforçons-nous de ne pas faire n'importe quoi surtout de ne pas toucher la ceinture de Dieu et une telle personne de telle famille sont apostasie dans l'apostasie et il y a des gens que vous voyez qui prennent des bibles qui payent des rossidines qui vont dans des églises qui le font vous le croyez mais en est les premières personnes à tuer les autres ne touchez jamais la maison de Dieu dit la maison de Dieu la Bible dit celui qui fait des biens continue à faire des biens c'est pourquoi je ne laisse pas faire des biens c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts à faire des biens ou être prêts c'est par là mon terme vient nous devons nous efforcer nous devons nous donner nous devons nous appliquer c'est comme on dit tenez-vous prêts appliquez-vous tenez-vous prêts car le fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas oh bien aimé même ton père ou ta mère peut mourir demain ou après demain mais laissez-moi vous dire chez Dieu il n'y a rien de surpris c'est pourquoi nous devons nous préparer et je ne parle pas de la mort je parle du retour du Christ il viendra chercher ceux qui l'aiment et ceux qui gardent de la vie de sainteté ceux qui s'approchent devant lui sans contester ceux qui s'approchent devant lui sans raison ceux qui cherchent sa face en fait nous tous on a le corps qui est faible mais nous devons nous présenter toujours dans sa présence pour que nous devenons forts non seulement forts pour aller au ciel mais forts pour vivre ici-bas dit pour vivre ici-bas ne te donne pas plaisir seulement à étudier à travailler derrière ce que tu fais je te dis il y a ceux qui font des complots si tu n'es pas prêt pour être prêt il faut beaucoup appliquer vous ne savez pas le temps que la chose peut t'arriver prépare-toi aujourd'hui le Seigneur vient très bientôt il y a ceux qui disent oh non mes grands-parents même étaient des pasteurs ils parlaient de ces choses il y a des gens qui sont comme ça dans l'église est-ce que tu sais le jour quel accident peuvent te prendre mais je ne le souhaite pas dans cette église mais je me remets à te parler de choses qui peuvent être une surprise c'est-tu que le jour les maladies peuvent t'amener c'est-tu que le jour les gens peuvent te faire du mal mais pour ne pas que cela soit une surprise tu dois être éveillé une seule façon de véritable chrétien de s'éveiller c'est d'être dans cette dimension de chercher la sainteté dit la sainteté dit appliquer la sainteté dit chercher la sainteté nous avons besoin au fait la grandeur ou la capacité de sainteté est une personnalité de Dieu lorsque nous avons cette dimension elle va nous amener dans l'onction ou dans la dimension de découvrir de choses ou de découvrir de choses ou bien de voir de choses dans la dimension surnaturelle l'ennemi ne saura pas se cacher devant nous et ses œuvres ne doivent jamais continuer encore de nous abattre et surtout ça je ne veux pas tu peux voir un chrétien qui vient à l'église paie la dîme mais derrière sa dîme parle mal oh non s'il y a des faux pasteurs s'il y a des fausses églises qui ne savent pas gérer la dîme selon la valeur de sa sentir ça c'est mauvais mais lorsque tu présentes ta dîme par exemple dans telles églises qui préparent un peu parce que le Seigneur viendra très bientôt ta dîme va être augmentée à ta dîmation Alléluia Alléluia et lorsque tu parles les mauvais sur ce que tu fais même ceux qui sont la technique même nous qui prêchent même ceux qui chantent même ceux qui mettent les gens sur des chaises bien aimé nous avons une autre une onction ça nous donne aussi la dimension de sainteté lorsqu'on travaille d'un coeur oh je bénis ce qu'on préparait hier au Seigneur Seigneur fais seulement à cause de ça bien aimé Dieu voit tout il y a des choses que les autres ne peuvent pas te voir même moi peut-être je ne peux pas te voir la façon que tu as préparé tu as nourri quelques personnes mais Dieu te voit et vous qui avez contribué Dieu vous voit parce que vous ne permettez pas que les gens vont s'enjouer dans de mauvais endroits combien Dieu peut vous oublier et forcez-vous encore de le faire plus de le faire plus le temps aussi c'est ta bénédiction que tu ne t'imagines pas ça n'a pas arrivé le temps que Dieu le fait le deuxième verset c'est des pierres on va terminer là des pierres 3 10 à 18 je vais aller plus vite est-ce qu'on va clamer cela le retour de Christ pour toi il est mort sur la croix il a payé un prix il reviendra te chercher mais avant qu'il vienne toi et moi appliquons à chercher sa face à vivre une vie de sainteté à se garder dans sa scintille ainsi la gloire de Dieu gènera sur nous et sa portion puissante vivra sur nous et notre ennemi échouera la Bible dit le jour du Seigneur viendra comme un volet en ce jour le ciel passera waouh le jour que j'avais lu ce verset si je m'abuse vingtaine d'années j'avais compris quelque chose le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour le ciel passera on peut dire avec moi le ciel passera la Bible dit le ciel passeront avec quoi avec ses flaques n'est-ce pas le seul élément embrassant c'est du souderon voyez la puissance aucun démon ne peut faire du souder la Bible nous parle que le ciel nous contemplons le ciel nous jouissons du soleil ce matin il y a quelqu'un qui dit le soleil tu te jures du soleil c'est bon tu peux te juire de ce que le soleil produit c'est bon mais il y a un pouvoir qui a créé mais celui-là qui dit il viendra pour faire quoi il viendra comme un voleur en ce jour le ciel va commencer déjà à avoir un problème passeront avec flaques les éléments embrassants se dissoudront et la terre avec le zèvre qu'elle renferme sera à consommer il vient il fait non seulement jugement sur l'homme ou pour prendre l'homme mais il commence à compter à un grand pouvoir de la création du pouvoir de la création et si le ciel est touché et ce qui le ressemble est touché la terre est touchée où est ton existence ce n'est pas un slogan c'est la vérité nous nous fonctionnons avec des temps avec des moments avec deux lieux le ciel et la terre mais Dieu dit les jours du Seigneur personne ne va en conserguer où parce que le ciel tu ne verras pas le soleil et la terre aura aussi un problème sera consumé pour dire quoi à ce moment là le retour de Christ ça sera un moment de faire séparer ce que le craint ce qu'il aime ce qu'il vit pour lui ce qu'ils ont ses valeurs et ce qu'il vit dans sa scintille et ce qu'il vit dans son royaume ça doit commencer aujourd'hui le verset qui suit c'est 12 le verset 12 dit ceci 11 plutôt 11 puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre tu gagnes l'argent où ? tu gagnes l'argent où ? tu lèves les enfants où ? on se marie où ? on vit où ? mais écoute-moi puisque toutes ces choses doivent se dissoudre et qu'elles ne doivent pas être quoi ? la sainte la sainte de votre ah l'argent ne doit pas être la sainte de ton corps de ta conduite la vraie conduite que Dieu dit cela ne soit pas une sainte si tu vois le cieux si tu gagnes l'argent si tu marches sur la terre que ça ne soit pas la sainte parce que les choses qui nous écartent de la voix de Dieu ce ne sont que ceux qui rassemblent le cieux et ceux qui renforment la terre quelqu'un d'accord avec moi ? tu as ta femme sur la terre tu as tes enfants sur la terre tu es étudié sur la terre tu as ta beauté sur la terre tu es orgueillé sur la terre tu penses accumulé sur la terre mais le Seigneur dit le cieux et la terre et ceux qui rassemblent feront quoi ? boire c'est du soudre vous savez lorsqu'on parle c'est du soudre la chose qui doit s'effondre à la seconde et cela ne sera pas fait par un celui qui est en train de souder comment ça les souder comment ça on les appelle comment ? les souder non c'est pas comme les souder ça c'est la force qui connaît le domaine comment le ciel est fixé comment le paramètre et comment la capacité de la terre mais la Bible me dit tout cela doit du soudre qu'elle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété et si Dieu attend de nous de la sainteté c'est pourquoi je parle efforçons-nous à appliquer notre vie à la sainteté rien sur la terre ni ma femme ni mes enfants ni mon petit corps ni mes pensées ne soit à la réalisation de tout mais Dieu veut juste la sainteté et la piété quelqu'un peut dire la sainteté dit ma conduite dit ma conduite dit ma conduite doit vivre une vie de sainteté et une vie de piété après nous-mêmes nos enfants il y a des parents qui sont méchants au lieu d'amener leurs enfants dans la présence de Dieu il y a quelqu'un son fiancé ou sa fiançaille amène-les dans la présence de Dieu bien-aimé ton argent et ton corps dans la présence de Dieu la Bible dit pour vous dire que écoute-moi Dieu est tellement Dieu tout doit dissoudre qu'elle ne doit pas être parce que quelqu'un dit j'ai mes avions j'ai mes maisons j'ai mes voitures et ça devient la valeur pour lui Dieu refuse ça toutes ces choses passera et il attend de nous une vie de sainteté oh Dieu est content que tu puisses accumuler ce que tu veux mais tu gardes ta vie dans la sainteté mais ce que tu as trouve que elle n'est que rien en fait Dieu veut dire la terre des maisons des voitures et tout ce que tu prends soit rien mais que ta valeur soit une valeur de sainteté et une valeur de conduite et de piété le verset que je suis mon grand prépare-toi déjà le verset 12 au verset 12 tandis que vous vous attendez à la hâte l'avènement du jour de Dieu à cause duquel le ciel enflammé s'est dissoudrant et les éléments embrasés s'effondrant la capacité de ce que j'ai accumulé sur la terre n'a pas un valeur à perpétuité ça s'est dissoudrant c'est pourquoi ne te confie pas aux choses aux passagers nous devons tous nous efforcer nous devons appliquer à chercher une vie de sainteté une conduite de piété parce que le Seigneur vient très bientôt son avènement mais dis-moi qui son grand-père était enterré on l'a enterré avec ses voitures lève la main lève la main qui sa tante a été enterrée elle a été enterrée avec des maisons qu'elle avait achetées alors que les choses passagées ne t'influencent pas mais soit influencées à vivre la crainte de Dieu est une conduite de piété je peux manger ou pas boire ou pas mourir ou pas vivre ou pas mais que je garde cette conduite car le Seigneur vient bientôt finis au désordre finis au débauche finis à la dictée finis au médisange finis à mépriser les autres finis au parlement de l'église bien aimé le retour du Seigneur est à la hâte je n'ai rien à te parler je connais plus que ça je connais comment Dieu opère des guérisons j'ai donné plus ou moins de noms des enfants et des enfants aujourd'hui qui ont des trentaines d'années même ici au Canada même en Afrique je connais comment Dieu opère des choses ce n'est pas un valeur de Dieu c'est moi j'ai fait ça j'ai donné des noms c'est peut-être qu'Alphésia a donné des noms ne vous en faites pas et là où la grossesse n'est pas on parle de la grossesse hante là où la grossesse dit n'en est Dieu te dit un garçon Dieu n'aimant pas il y a un Dieu qui dit vrai on donne le nom tu t'appelleras Isaac un jour il y a une femme qui a avorté cette femme était mariée avec un homme de bien un commerçant nous sommes partis à un funérail de mon voisine là où tu es parti en Belgique maman quand tu es parti à la fois je pense à 2009 ma femme ne connaissait pas elle arrive dans une église on a commencé à lui présenter la femme du pasteur Raoul la femme là est venue elle a dit oh mon Dieu après la prédication qu'elle a prêché parce qu'à l'époque je ne pouvais pas sortir j'avais encore mon ma résidence pour appliquer pour avoir un visa je lui dis vas-y on m'appelle en Belgique c'est elle qui est partie c'est sa première sortie Dieu était tellement puissant elle finit une femme vient la femme du pasteur Raoul je savais que Dieu lui voulait donner la femme qui cherche la face de Dieu à 2009 et cette femme on est parti à un funérail de son petit frère alors après qu'on a enterré la petite fille ma voisine parce qu'elle était notre voisine mais c'est des gens qu'on a donné beaucoup dans le Seigneur elle vient du pasteur ça c'est la sœur avec qu'on travaille avec on a étudié elle est une infirmière comme moi mais elle est mariée mais depuis qu'elle est dans le mariage elle ne fait que des fausses couches et à l'époque où je fais ma théologie à lui mettre ce qu'il connaît j'habitais mon Gafoula depuis le jour que je vis cette maman le Seigneur m'a mis à cœur que je dois l'accompagner à la prière avec son mari je dois quitter dès que je finis à étudier la théologie aller jusqu'à Banda très loin il ne payait rien comme le billet c'est par motif de compension de l'accompension de l'accompension j'allais là-bas la grossesse arrive je dis voilà cette fois-ci et plus jamais vous serez une fille qui s'appellera Ketia la grossesse entre troisième quatrième l'année que je quittais pour venir ici à 2005 cette fois m'a béni avec deux pièces de wax pour amener à ma femme et l'enfant était bébé quand je suis rentré l'enfant avait déjà 18 ans hé bien aimé Dieu est un Dieu puissant on peut nous parler des miracles on peut nous parler de tout mais le ciel et la terre et ce qui les renseignent passera c'est pas ces choses là le Seigneur lorsqu'il viendra pour son retour c'est pas encore des miracles mais il viendra pour nous regarder notre vie de sainteté notre vie de piété parce que tout ce que nous pouvons avoir besoin c'est du sourdron mais marier tout élever les enfants ça passera les versets qui sont mon grand commence à préparer ton offrande on va finir aujourd'hui on a aussi l'offrande particulière pour les hommes dédiés Amen Amen chaque chaque premier dimanche du mois on va consacrer bien sûr c'est pas vos dîmes c'est pas vos dîmes mais ça sera aussi l'offrande pour les hommes dédiés je viens bientôt retiens ce que tu as moi j'aime ça le Seigneur dit je viens bientôt c'est pas un oncle qui dit cela c'est pas un ami c'est pas ton employé mais c'est Dieu qui le dit lorsqu'il le dit ne me pose pas question comme les autres le disent depuis mes ancêtres avaient commencé à prêcher ça même mon père m'a parlé depuis à l'époque la vie bien aimée le temps de Noé le temps de l'autre était comme notre temps je viens bientôt retiens ce que tu as c'est quoi qu'est-ce qu'on va retenir on finit là ce qu'on va retenir c'est une vie de sainteté dit une vie de sainteté encore tu peux dire une vie de piété le Seigneur viendra chercher ce qui retient cette vie de sainteté et vie de piété en fait lorsque quelqu'un s'applique à chercher la sainteté ou la sanctification ou une vie de sainteté l'ennemi de ta vie devient loin de toi même s'il te touche il n'a pas un pouvoir sur ta vie c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre d'abord d'aller au ciel mais il a trouvé la vraie valeur qu'il a basée pour toi et moi c'est de vivre d'abord sur la terre en fait de montrer sa vraie capacité c'est ses capacités il veut que toi tu vas plus loin et qu'aucun pouvoir ne t'arrête oh non ce peuple je ne sais pas si tu comprends je ne sais pas pourquoi tu es sur la terre et même Dieu regrette tu dois marquer la terre et tu dois avancer et tu dois renverser les ennemis de ta vie mais ce qui est important c'est de rester dans la ceinture de Jésus Christ parce qu'il vient très bientôt il vient pour voir comment vous et moi nous fonctionnons et comment nous l'élévons comment nous l'adorons à quelle place que nous le mettions notre sainteté ne doit pas être l'argent et tout ce que tu vois parce que tout cela sera dissous Alléluia que personne ne prenne ta couronne et cette couronne elle est la valeur qu'on ne peut jamais céder on ne peut jamais aller à l'enfer et avant l'enfer on ne peut jamais donner aussi au diable si nous avons le Seigneur nous devons aller au plus puissant dit au plus puissant dit encore au plus vitesse dit encore au plus sécurité dit encore au plus de bénédiction la vie de sainteté et piété attire la gloire de Dieu que Dieu vous bénisse Jésus vient très bientôt il s'appelle Maranatha tu le veux ou pas il viendra ta valeur elle est un mystère caché qu'en lui seul et ce que tu vois et tu contemples n'est qu'à la position de sa grandeur et c'est l'une et c'est l'une